M. Mohamed Méraoui, bonjour. Bonjour. Alors, la santé entre stratégie, réalisation et financement, y a-t-il une véritable vision aujourd'hui pour améliorer les prestations de santé, sachant que le secteur bénéficie d'environ 4 milliards de dollars de budget annuellement ? M. Méraoui. Merci d'abord de l'invitation. Et je salue tous les auditeurs de la chaîne 3. Donc, ce que vous venez de dire, tous les moyens qui ont été quand même mobilisés en matière de finances, en matière de projets, en matière d'équipements, en matière d'hôpitaux, c'est des moyens très importants. C'est vrai. Le chiffre venait de l'avancée, de 4 milliards de dollars. Tout ça nous amène à dire que c'est vrai, et les moyens sont là, malheureusement. Malheureusement, dans cette équation, personne n'est content, ni le citoyen, ni les professionnels, ni les responsables. À partir de là, on a essayé de faire un diagnostic. Pourquoi ? Avec tous ces moyens que l'État a mis en place pour une meilleure prise en charge de nos citoyens, on n'arrive pas à satisfaire nos malades et nos citoyens et nos professionnels. Donc, on a commencé à faire une évaluation. Et comme vous le savez, cette évaluation nous a permis de dire que 80% du budget réservé à la santé, c'est un budget de fonctionnement, surtout, il va vers le salaire et tout ce qui est prime et tout ce qui est médicaments. Donc, ceci dit, on doit aller, avec la nouvelle loi de santé, vers la contractualisation. C'est vrai, la médecine et la santé, c'est la constitution prévoit qu'elle est gratuite. C'est un élément qu'on ne peut pas discuter. Donc, la gratuité est un acquis. Mais on doit aller vers la contractualisation pour nous permettre d'avoir des contrats d'objectifs, pour nous permettre d'avoir une vision, une stratégie qui nous permettra d'améliorer la prise en charge de nos malades et de nos professionnels. Mais avec la nouvelle loi et avec, bien sûr, ce principe de la contractualisation dont on parle depuis pratiquement aujourd'hui, 2007, est-ce qu'indirectement on remet en cause le principe de la gratuité de la santé ? Non, loin de là, madame. M. Mera, oui. Non, loin de là. La gratuité de la santé est un principe dont on ne peut pas revenir. On parle de contractualisation, on va aller vers, on passera, on passera du régime forfaitaire au régime réel. Donc, comme ça, c'est le ministère du Travail, le ministère de la Santé qui va travailler sur ça. Le citoyen n'a rien à payer dans ce régime de contractualisation. Alors, vous avez abordé la question de la loi sur la santé, mais ce qui est relevé depuis son adoption, ce qui est l'inconvénient aujourd'hui, c'est que les textes d'application n'ont pas tous été promulgués. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, qu'il y a absence de vision stratégique de telle sorte à améliorer ces prestations de santé ? Non, loin de là. Moi, je ne partage pas votre avis parce que les textes d'application, on a installé des commissions qui sont en train de travailler et on espère d'ici la fin de l'année, début de l'année 2020, on aura mis en place tous les textes d'application pour permettre de passer à la nouvelle loi de santé. Parce que l'expérience sur l'année 2007-2008 où il y avait la nouvelle répartition et le nouveau découpage, on est resté depuis 2008 jusqu'à 2012 et puis on a travaillé dans un système qui n'était pas dans un cadre juridique. On ne veut pas refaire la même expérience. Donc, on veut avoir tous les textes d'application pour permettre de démarrer directement avec la nouvelle loi de santé en 2020. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Meraoui, toutes les stratégies de réforme du secteur semblent avoir échoué puisque toujours les mêmes problèmes qui ressurgissent à chaque fois ? Justement, vous dites que les mêmes problèmes ressurgissent. Mais à chaque fois, on essaie de noircir le tableau du secteur de la santé. Mais quand même, on oublie qu'il y a quand même beaucoup de points positifs dans ce système. si on veut parler par exemple de chiffres, comment vous expliquer qu'on a pu en 2018 recenser 1,2 millions d'accouchements dans nos hôpitaux ? Comment vous expliquer le nombre d'interventions, la plus en charge des malades canceraux ? Donc, il y a quand même des acquis. Mais en contrepartie, il y a des insuffisances qu'on doit améliorer avec une évaluation qui va nous permettre d'arrêter une stratégie pour nous permettre d'avancer et corriger toutes ces insuffisances. Et tout système n'est pas bon dans sa totalité. Mais avec la pratique, ça nous permettra de corriger les insuffisances au fur et à mesure. Mais justement, par rapport à ces insuffisances et ces carences, il y a toujours absence d'affaires sur la santé dans certaines localités du territoire du pays à telle enseigne que certains malades sont obligés de se déplacer dans les localités les mitrophes ou dans l'Iwilaïa les mitrophes ou dans Alger pour pouvoir se soigner. Absence de médecins spécialistes et depuis pratiquement deux ans, nous connaissons aussi une pénurie de certains médicaments. Docteur Meraoui. D'accord. Donc, justement, dans notre stratégie, c'est d'abord définir une carte sanitaire. C'est cette carte sanitaire qui nous permettra quand même de couvrir. l'Algérie est un continent mais on est dans l'obligation d'arrêter une carte sanitaire qui nous permettra de couvrir tout le territoire sans oublier l'apport de l'institution militaire qui nous accompagne et qui, en dehors de ses missions de défense et de couvrir toutes nos frontières et le pays, il est en train de nous accompagner dans la mission de santé surtout dans les régions du sud et des hauts plateaux. Également, les mesures qui ont été prises lors du conseil du gouvernement pour le sud et les hauts plateaux pour améliorer la couverture sanitaire dans ces régions en dégelant tous les projets et en inscrivant de nouveaux projets pour les régions qui ne sont pas couvertes en structures sanitaires. Mais en attendant de les réaliser, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport justement aux moyens que vous avez déployés pour le sud et les hauts plateaux et est-ce qu'on peut considérer que ce sont les régions qui sont les parents pauvres du secteur de la santé ? Oui, il faut le dire, il faut visiter ces régions pour se rendre compte que ces régions vraiment, elles sont dépourvues en matière de structures sanitaires. C'est pour cela que le gouvernement a mis cette stratégie pour permettre de donner les mêmes chances et les mêmes moyens à tous les wilayahs à travers notre pays qui est pratiquement un continent, je disais. Et heureusement que l'institution militaire nous accompagne pour couvrir, pour couvrir, je peux parler de Tindouf, je peux parler de Borges-Berger-Mortard, je peux parler d'Abdeb, qui sont, c'est grâce à l'institution militaire avec les médecins et les équipements et tous ces discussions qui nous aident et nous accompagnent à prendre en charge de nos populations. Ceci dit, on est dans l'obligation de s'inscrire dans cette optique pour permettre de réaliser des structures et également inciter, inciter, il y a des mesures incitatives pour les praticiens, pour les professionnels, pour leur permettre d'aller travailler dans ces régions qui sont également, pratiquement, il y a des insuffisances en ressources humaines. Mais justement, quand vous parlez de ces mesures incitatives, il y a une sorte de confusion qui est entretenue. actuellement, par rapport aux services civils, puisque vous dites aujourd'hui que ceux qui se déplaceront au niveau de ces localités bénéficieront de primes exceptionnelles si, bien sûr, ils dépassent les cinq ans, ils seront exemptés du concours pour accéder à la spécialisation. Comment on va se faire ? Il y a deux options. Il y a deux options. L'option celle-ci et celle, éventuellement, de solliciter des médecins étrangers. C'est deux mesures différentes. Il y a les mesures, d'abord, pour les médecins généralistes qui exercent au niveau du sud et du haut plateau. Donc, ça, c'est une mesure à part. Donc, pour ces médecins généralistes qui exercent au niveau du sud et du haut plateau, qui capitalisent cinq ans d'expérience, moins de 40 ans, ont le droit de faire une spécialité. Ils se sont passés à un examen en s'engageant de revenir travailler dans leur établissement en moins de six ans. Également, il y a une autre mesure, c'est des mesures incitatives pour les médecins spécialistes qui travaillent maintenant et ceux qui vont venir dans l'avenir pour travailler dans le sud. Donc, il y a des mesures financières pour inciter les gens à aller parce que le service civil, comme il est conçu, il a montré ses limites. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle stratégie. On est en train de travailler avec d'autres secteurs pour permettre, et même les partenaires sociaux seront, 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 comment dirais-je, associés pour nous permettre d'avoir des solutions radicales pour permettre aux médecins spécialistes de travailler dans ces régions dans des conditions de travail financière qui vont leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est en fait une révision du service civil de fond en comble par rapport à ce qui a été adopté dans la loi sur la santé ? Oui, pourquoi pas ? Parce que faire son évaluation nous permettra de dire qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Mais est-ce que vous pensez que des médecins vont aller malgré ces mesures incitatives aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pris quand même le temps de les consulter, de discuter avec eux, de les associer dans cette réforme ? Vous êtes en train d'engager ? Je disais qu'ils seront associés parce qu'il y a un chantier qui est ouvert, donc avec d'autres secteurs et même tout ce qui est partenaires sociaux seront associés pour ces décisions, pour nous permettre de prendre des décisions qui arrangent et qui vont nous permettre de couvrir en ressources humaines la région du Sud et les autres plateaux. Mais est-ce que ça va régler définitivement le problème de manque de médecins spécialistes au niveau de ces localités ? Oui, je disais... Comment vous proposez la venue de médecins étrangers ? Non. La coopération avec d'autres médecins étrangers, c'est par rapport à l'urgence parce qu'on doit quand même assurer des soins à notre population. On ne va pas attendre les cinq années de formation des médecins généralistes pour permettre de prendre en charge nos citoyens dans le Sud du Dioplateau. Donc on a fait une étude et les régions où ils sont dépourvus de médecins spécialistes. On va élargir la coopération avec les missions chinoises et cubaines pour nous permettre de prendre en charge notre population. Qui existe déjà cette coopération ? Oui, bien sûr, qui existe. C'est pour ça qu'on va l'élargir à d'autres wilayas qui vont nous permettre de prendre en charge nos citoyens dans ces régions. Alors pour régler définitivement le problème de la santé, est-ce qu'on peut considérer qu'il fallait peut-être au moment de l'embellé financière construire de grands hôpitaux ? Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça parce qu'en réalité, dans l'embellé financière, il fallait réfléchir à avoir au moins trois hôpitaux dans les trois régions pour ne pas dire les quatre régions. Il fallait réfléchir ? On n'a pas réfléchi au moment où il fallait le faire ? Je ne pourrais pas vous répondre parce qu'à cette époque, il y avait une vision donc je respecte les visions des uns et des autres mais normalement, on devait avoir des hôpitaux, de grands hôpitaux qui prennent en charge surtout les grandes spécialités et se sur-spécialiser pour nous permettre d'assurer des soins de haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il est possible aujourd'hui de restresser le secteur malgré toutes les carences dont on a parlé ? Les lacunes et dysfonctionnements enregistrés ? Est-ce qu'on peut rattraper ce secteur ? Heureusement. Les erreurs commises par le passé ? Donc, il y a de la vie et de l'espoir. Donc, c'est la mobilisation de tout le monde. On doit se mobiliser que ce soit professionnel, responsable, réfléchir, arrêter une stratégie pour nous permettre de sortir de cette situation. Mais est-ce que vous avez le temps nécessaire pour engager toutes ces réformes, tous ces chantiers et tous ces changements ? Eh bien, on aura peut-être la chance de travailler ce qu'on peut faire. donc nous, on doit commencer et puis l'avenir nous le dira. Alors, docteur Mohamed Merahoui, je voudrais revenir avec vous sur la question qui consiste à dire pourquoi aujourd'hui les professionnels du secteur peinent à assurer des services de qualité pour les patients algériens qui y est confronté à un parcours du combattant pour se soigner par rapport à certaines carences qui sont observées au niveau des hôpitaux au quotidien, absence de scanner, absence de radiographie ou détournement carrément du malade du public vers le privé. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut mettre un terme à tout ça, à toutes ces pratiques ? Bien sûr, bien sûr. On est en train de... Tout le monde est concerné aujourd'hui par la santé. Oui, je disais que tout le monde est concerné par cette situation. C'est pour ça qu'on aille vers des réseaux, des réseaux de soins. C'est les réseaux de soins qui nous permettront de définir un circuit du malade et des niveaux de soins. Donc tout ça, il est en train d'être étudié, élaboré pour nous permettre d'arrêter d'abord le circuit et d'arrêter des réseaux de soins. Comme vous savez, l'organisation au niveau du système de santé, on parle de l'échelle de salles de soins jusqu'aux hôpitaux universitaires. Donc, il y a des polycliniques, il y a des hôpitaux publics et il y a des CHU. Donc, c'est arrêter ce circuit au du malade parce que souvent, le malade se présente au niveau des urgences du CHU sans passer par la polyclinique de son quartier. Une polyclinique qui ferme à 16 heures ? Non, vous permettez parce que c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a des polycliniques qui fonctionnent en H24. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un manque de confiance et par rapport à ça, c'est au secteur de quand même redorer cette confiance et puis donner les moyens que ce soit en matière de ressources humaines, en matière d'équipements au niveau de ces structures de polycliniques qui doivent jouer leur rôle par rapport à ça. C'est vrai, en matière de personnel, le secteur a connu surtout pour les départs en retraite massifs et la formation n'a pas suivi en ce moment et vous savez que les capacités du secteur de formation surtout pour le paramédical c'est de 6 000 par année et avec les départs de retraite dont je viens de parler, il y a quand même un déséquilibre en matière de ressources humaines. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec le ministère d'enseignement supérieur pour nous permettre de former également avec l'enseignement supérieur en plus de 6 000 qui sont formés au niveau du secteur de santé au moins 10 000 au niveau de l'enseignement supérieur pour rattraper toutes ces insuffisances et tout ce déséquilibre pour permettre d'avoir le personnel et la ressource humaine qui va nous permettre de prendre en charge nos citoyens au niveau des différents paliers. Également, je devais parler sur la nouvelle loi de santé où on va aller vers la circonstitution sanitaire. Donc il y aura la mobilité du personnel parce qu'actuellement avec le nouveau découpage en établissement public de santé de proximité et les EPH, le mouvement de personnel n'est pas permis. Ça se fait dans un cas de mutation. Mais dans le cas de la circonstitution sanitaire qui est prévue dans la loi de santé, ça va nous permettre de quand même il y a le mouvement du personnel, des équipements et des professionnels. Ça nous permettra de régler ces insuffisances qui sont constatées dans ces structures. C'est vrai. Maintenant, à nous de mettre à niveau ces polycliniques pour permettre aux citoyens de se soigner au niveau de ces polycliniques, comment dirais-je également, de réduire le flux qu'on est en train d'enregistrer au niveau des hôpitaux et des CHU. et de là, c'est quand même on va aller vers la qualité de soins. C'est notre objectif. Mais quand vous parlez de déficit en ressources humaines, est-ce qu'on peut comprendre par là que vous allez bientôt recruter d'autres effectifs ? Quel est le manque à observer aujourd'hui en matière de personnel pour la prise en charge de malades convenablement ? Surtout le personnel paramédical et surtout dans certaines spécialités telles que les auxiliaires les amars, les sages-femmes et les manipulateurs radio. Donc ces spécialités font défaut au niveau des secteurs de la santé et ceci est dû d'abord au départ en retraite massif qu'on a connu ces derniers temps et puis la formation n'a pas eu de planification pour la formation à un moment donné. Aujourd'hui, on a priorisé la formation sur les 6 000 que le secteur de la santé va former. Pratiquement, on a réservé les 3 000 pour ces trois spécialités. Et avec l'enseignement supérieur, on va également augmenter ce nombre pour permettre de rattraper ce déficit en matière de ressources humaines. Mais par rapport justement au personnel soignant, vous avez vivement réagi à une vidéo qui a circulé un peu sur le net, l'agression d'enfants, l'objet de certains médecins aujourd'hui et vous dites il faut recourir à la justice pour protéger les médecins, les malades au niveau des structures de santé. D'abord, nous dénonçons ce phénomène. Et je pourrais vous donner certains chiffres. En 2019, on a enregistré 1922 agressions physiques, 27 909 agressions verbales. Le nombre de poursuites judiciaires s'élève à 626. D'abord, quelles que soient les causes, rien ne justifie ces actes. Les professionnels sont là pour donner des soins et non pas pour être agressés. On est un pays de justice, de droit. Donc, on ne doit pas se faire justice soi-même. Aujourd'hui, j'ai demandé à ceux qu'on dépose plainte et se construire partie civile pour d'abord préserver la dignité des professionnels. Il n'y a pas que les médecins, tous les professionnels, que ce soit administratif, médical, paramédical. Donc, tout le monde est concerné et on doit quand même sécuriser nos structures et sécuriser notre personnel. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, c'est le renforcement des agents de sécurité avec leur formation, mettre en place des caméras de surveillance, également, renforcer les urgences en personnel médical et paramédical pour améliorer d'abord la prise en charge, améliorer l'accueil, améliorer l'orientation, humaniser nos structures. Donc, on a des devoirs et une responsabilité d'améliorer notre qualité de soin et également, on a la responsabilité d'assurer la sécurité de notre personnel. Comment aujourd'hui réglementer aussi l'activité parallèle au niveau des cliniques privées ? Docteur Meraouis ? Oui, c'est un phénomène qu'on est en train de vivre et les médecins inspecteurs aujourd'hui sont sur le terrain pour contrôler d'abord ces exercices, ces pratiques qui ne sont pas conformes et il y a des cahiers de charges qui vont être établis d'abord, on est en train de préparer des tests d'application pour les cahiers de charges pour les établissements hospitaliers privés qui vont mettre tout le monde dans un cadre juridique qui va permettre quand même de réglementer la pratique dans ces établissements. Mais quand vous parlez de réglementer, revoir même la lomenclature des paiements qui est aujourd'hui établi par le privé qui parfois est faramineuse. Chaque fois, cette question m'est posée pour le paiement. Le paiement ne relève pas de la responsabilité du ministère de la Santé. Donc c'est un autre secteur. Nous, c'est surtout la pratique dans ces structures. Donc le cahier de charges doit prévoir en matière de ressources humaines, en matière de pays en charge. C'est à ce niveau qu'on doit intervenir. La disponibilité d'ambulance par exemple en cas de situation complexe qui n'existe pas. C'est pour ça que j'ai parlé de cahier de charges. Ce cahier de charges va nous permettre de mettre tout le monde devant leur responsabilité. Même les établissements qui existent auront le temps de mettre à niveau leurs établissements par rapport au cahier de charges qui va être libéré dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, est-ce que vous avez une date précise par exemple ? Au mois de novembre ? Au mois de décembre ? Un peu avant ? Au mois de décembre il sera prêt. Il sera soumis aussi aux professionnels du secteur de la santé ? Bien sûr. Heureusement parce que ce texte a été étudié en Conseil du gouvernement et l'une des réserves c'est de le soumettre aux professionnels. Alors, le médicament, qu'est-ce qui se passe malgré une forte facture d'importation qui est équivalente à 3 milliards de dollars si on se contente seulement du médicament mais si on va avec les équipements médicaux c'est l'équivalent de 4 milliards de dollars et nous souffrons encore de pénurie de certains médicaments. Que se passe-t-il au niveau du médicament docteur Meraoui ? La facture réservée aux médicaments elle est de 106 milliards de dinars. Donc moi je vous dirais que pour l'année 2019 les programmes ont été signés à temps c'est-à-dire au mois de novembre 2018. L'évaluation après l'évaluation on a mis en place des cils de veille. Cette cils de veille elle est composée du ministère de la santé du conseil de l'ordre du SNAPO des distributeurs et des fabricants qui se réunissent chaque semaine pour évaluer la situation sur le marché. Pour vous dire que ce comité qui se réunit jusqu'à il va et se réunit jusqu'à régulation du marché donc d'une part il y a des inspections de la chaîne de la chaîne de la distribution c'est-à-dire depuis l'importation ou la fabrication et le distributeur donc il y a une chaîne qu'on doit inspecter et qu'on est en train d'évaluer pour voir où se situe la défaillance parce qu'on a remarqué que le programme qui a été signé normalement devait couvrir le marché national malheureusement il y a eu des perturbations et ces perturbations il n'y a pas que l'Algérie qui connaît ça donc je peux vous inviter à voir des sites où il y a des pays à côté qui ont des ruptures et détentions de plus de 200 médicaments qui sont connus pour 2018 donc on a constaté lors des premières inspections qu'il y a un problème d'abord au niveau des distributeurs où ils exercent la vente concomitante et ça normalement ils ne devraient pas faire cela parce que c'est interdit par la loi et puis également les stocks et également on a constaté que lors de l'évaluation on a même signé des avenants pour permettre à réguler le marché également pour 2020 les programmes ont été déposés en juillis 2019 pour nous permettre d'avoir une vision pour 2020 pour réguler le marché et pour ne pas vivre ces situations mais pourquoi ce travail n'est pas élaboré par l'agence du médicament qui est existante depuis la loi de 2008 qui devait avoir une autonomie totale au lieu que ce soit le comité bien sûr dans la loi sanitaire qui a été adoptée en 2016 on a rétréci ses prérogatives puisqu'elle rentre sous la tutelle du ministère de la santé pourquoi ne pas avoir fait activer l'agence du médicament est-ce que c'était une erreur de ne pas la mettre en oeuvre l'agence pour votre information elle vient d'être créée elle vient d'être créée elle existe depuis la loi de 2008 et puis abrogée par 2016 elle n'a jamais travaillé mais elle vient elle vient d'être créée je parle de décret sur papier elle existe j'ai compris mais là dans la nouvelle loi de santé elle vient d'être créée on est en train de mettre les moyens pour qu'elle commence à travailler dès janvier 2020 elle aura toute l'autonomie avec tous les moyens en personnel et en moyens humains et matériels pour permettre de remplir sa tâche et sa mission qui est de réguler le marché mais réguler le marché comment le réguler puisqu'elle ne sera effective qu'à partir de 2020 et entre temps au niveau de la direction de la pharmacie en très peu de temps il n'y a eu pas moins de trois directeurs et tous sont partis en six mois ou moins d'une année il y a eu quand même trois directeurs à la tête de la direction de pharmacie il y a quelqu'un qui est parti en retraite qui a été remplacé donc il y a M. Hafez qui est parti qui était parti en retraite et Mme Benhamida qui reprend le dossier vous voulez parler de M. Bourkayib il est parti parce que pour des raisons personnelles non mais cette instabilité au niveau ce n'est pas les personnes c'est au niveau de cette direction est-ce que ça ne perturbe pas encore davantage le marché l'agence a commencé à travailler en parallèle de la direction générale de la pharmacie mais elle va prendre sa place à partir de 2020 donc l'agence elle est là elle est en train de s'organiser pour permettre en travaillant avec la direction générale de la pharmacie pour démarrer à partir de 2020 alors des questions des auditeurs celle-ci M. Meraoui pourquoi avoir recours aux médecins étrangers alors que rien qu'en France uniquement les praticiens algériens représentent presque 30% des praticiens en France pourquoi on privilégie les médecins étrangers aux algériens non on ne privilégie pas les médecins étrangers aux algériens mais nous on doit répondre aux besoins de notre population si les médecins algériens ont accepté à travailler dans le sud et au plateau c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter mais malheureusement on n'est pas dans cette situation et on est dans l'obligation de donner des soins à notre population alors comment faire aujourd'hui pour garder nos médecins certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'étranger aussi bien que le Canada qui sollicite les médecins algériens les allemands ou les français la question elle est là donc à nous de réfléchir de faire une réflexion tous ensemble pour permettre de donner tous les moyens à nos médecins à nos professionnels il n'y a pas que les médecins il y a même le paramédical pour permettre à tous nos professionnels de rester dans leur pays de leur donner tous les moyens et également les conditions de travail pour permettre de rester dans leur pays quand vous dites tous les moyens la rémunération sera révisée également oui bien sûr bien sûr pourquoi pas donc c'est une réflexion qui doit se faire pour pouvoir sortir avec un consensus qui permettra de maintenir et de stabiliser nos professionnels en Algérie alors autre question de l'auditeur qui vous dit de façon concrète hier à l'hôpital Mustapha Alger pour prendre rendez-vous pour une cataracte on me demande d'acheter mon implant oculaire comment faire quelle garantie j'en ai acheté en achetant moi-même du matériel sensible est-ce que c'est logique qu'on demande aux malades d'acheter d'abord ça il situe l'hôpital l'hôpital Mustapha à Alger j'ai pris acte madame il n'a pas on n'a pas à lui demander d'acheter du matériel c'est à l'hôpital de lui procurer ce matériel et je peux dire qu'aujourd'hui je vais charger une inspection pour pouvoir statuer sur cette question alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport aux prestations qui sont lamentables au niveau des structures de santé les hôpitaux mon nouveau-né a été évacué d'une structure privée vers le service néonatal du CHU Oran où il a été pris en charge mais dans des conditions lamentables cafards, saletés fenêtres ouvertes et on devait faire des analyses simples à l'extérieur de l'hôpital parce que le laboratoire interne était fermé non c'est ça on parlait tout à l'heure de ce contexte c'est une situation qui existe et qu'on doit et qu'on est en train de faire de notre mieux de notre mieux disons et d'avoir une stratégie pour permettre une meilleure qualité de soins alors autre question de l'auditeur qui vous dit il faut reconnaître le manque de compétence dans la gestion de nos hôpitaux qui est une gestion administrative et non pas médicale comment la remettre en cause aujourd'hui est-ce que les administratifs au niveau de cette gestion sont à l'origine de ce que nous connaissons actuellement au niveau de nos structures de santé je ne pourrais pas dire ça parce que la gestion devrait être partagée administrative et médicale parce que partout dans le monde la gestion elle est commune elle est entre l'administratif parce que l'administratif c'est le volet administratif et le volet médical parce que si on se réfère aux organigrammes des structures il y a le directeur il y a le conseil médical ou le conseil scientifique ces conseils sont là pour statuer tout ce qui est technique et l'administratif il est là pour l'administration mais faut-il ramener des étrangers compétents gestionnaires d'hôpitaux qui se chargeront aussi de réformer nos hôpitaux en attendant bien sûr de former nos propres gestionnaires M. Meraoui c'est la question de l'auditeur comment on accepte comment on accepte d'avoir des gestionnaires étrangers alors qu'on a des compétences il ne faut pas noircir tout le tableau partout dans tous les secteurs on a des compétences l'Algérie vous l'avez si bien dit qu'il y a des médecins compétents qui sont de l'autre côté donc aujourd'hui également on a des administratifs qui sont compétents et qui sont en train de faire leur travail c'est vrai certains problèmes qui sont surtout liés aux moyens dont je parlais sur le budget et dans 80% il est réservé au fonctionnement qui empêche d'améliorer cette qualité de soin au niveau de nos hôpitaux alors vous avez l'importation du matériel médical parfois il faut recourir aux appels d'offres est-ce normal Dr Meraoui pour les hôpitaux c'est respecter la procédure la procédure du code de marché mais deux fois vous avez un scanner qui est en panne pour une petite pièce que vous devez importer est-ce qu'il faut le maintenir en panne pendant des mois en attendant d'importer et lancer l'appel d'offres c'est ce système dont on est en train de parler dans la nouvelle loi de santé qui va nous permettre de sortir de ce système alors autre question de l'auditeur qui vous dit fallait-il construire des hôpitaux ou fallait-il construire une grande mosquée Dr Meraoui c'est la question qui revient et qui est récurrente chacun peut répondre à sa façon donc je ne pourrais pas ça reste nous en tant que secteur de santé on a besoin d'hôpitaux est-ce qu'on peut considérer que l'état de nos hôpitaux sont dans cette situation parce que il faut le reconnaître c'est la question de l'auditeur nos responsables se soignent à l'étranger M. Meraoui faut-il que tout le monde se soigne de nos hôpitaux de telle sorte à ce qu'on améliore les prestations pour tous Nishallah c'est l'objectif votre volonté c'est d'améliorer les choses vous avez le temps pour le faire vous pensez j'espère non avoir le temps je ne sais pas il n'y a que Dieu qui le sait mais il faudrait commencer donc faut-il revoir la formation dans le domaine médical oui pourquoi pas donc pour l'ouvrir à plus de spécialités il faudrait revoir tout ça parce que ça nous permettra d'avancer alors dans le plan du cancer aujourd'hui la carence qui est relevée c'est qu'on a mis en place des centres de soins à travers tout le territoire national ce qu'on appelle les CAQ mais on n'a pas pensé au cancer des enfants qui deviennent de plus en plus importants est-ce que vous allez rectifier cette peut-être omission qui a été relevée c'est vrai chez nous en Algérie il y a un problème on a mis des CAQ partout mais on ne prend pas en charge des enfants d'hôpitaux réservés aux enfants en oncologie mais au CHU Bebelouat il y a un service dédié à l'oncologie pédiatrique pratiquement de de 140 lits donc d'abord ça c'est une première mais dans nos ça veut dire il faut venir de l'intérieur du pays pour aller à Bebelouat non non entièrement d'accord mais ça il va être fonctionnel très bientôt mais il faudrait qu'on réfléchisse à avoir un hôpital dédié aux enfants ça c'est une c'est une priorité qu'on doit inscrire vous êtes en train de travailler sur cette question oui oui au niveau de votre structure bien sûr même avec d'autres secteurs alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez sollicité les compagnies aériennes pour transporter les malades de l'intérieur du pays vers par exemple les CHU au niveau des grandes structures hospitalières et des grandes villes comment cela va se faire concrètement est-ce que c'est possible aussi bien sûr déjà ça ça a existé dans les années 70 donc ceci dit il y a des conventions qu'on va signer avec le ministère de l'intérieur par rapport à la protection civile et le ministère du transport par rapport à l'Algérie c'est transporté dans le cadre des urgences avec le SAMU tous les malades qui sont au niveau du sud vers le nord donc ça va se réaliser se concrétiser très bientôt en signant cette convention avec le ministère de l'intérieur et le ministère du transport alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un secteur prioritaire pour le gouvernement docteur Méraoui rapidement sur cette question avant d'aborder la question de l'hygiène dans nos hôpitaux c'est la question de l'auditeur la dernière la santé est une priorité madame dans tous les pays la santé est une priorité l'hygiène dans nos hôpitaux oui l'hygiène c'est un problème qu'on a traité d'abord lors de la réunion avec le DSP lors de la réunion de ce samedi et l'une de la première priorité on doit assurer une hygiène correcte dans nos hôpitaux parce que c'est vrai c'est un problème vous y veillerez ah oui sincèrement la surcharge dans les hôpitaux on se retrouve parfois dans le service de gynécologie à 3 ou 4 femmes dans un même lit et pour ça j'ai parlé tout à l'heure de réseau de soins et de circuits de malades c'est dans ce cadre là qu'on pourra régler ce problème docteur Mohamed Méraoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci madame